Puis avant que je commence la vidéo, je suis prêt à faire des injections parce que je me trouvais l'aide, parce que je voulais changer quelque chose. Non. Mais oui, je voulais changer quelque chose, mais comme je me trouvais difficulté avant les injections. Qu'est-ce qui me gossait vraiment? C'était mon... J'ai genre 6 mentons, ok? Puis je voulais que Melle me fasse comme des injections pour faire une illusion que comme mes 8 mentons sont moins là, ok? C'est ça ce qu'on a fait. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez voir comme toutes les injections que j'ai eues. J'ai fait mon nez, j'ai fait mon menton, puis elle m'a fait un facelift. Puis elle m'en a mis genre ici, je pense. Anyway, vous allez voir dans les vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions par e-mail, sur Instagram, Salon Instagram Beauty. Puis c'est ça! Ah oui, puis une autre chose que je voulais dire, c'est que... J'ai dit que j'avais obèse dans ce chandelier? Oh my god! Euh, ouais. L'autre chose que je voulais dire, c'est que... Quand j'ai commencé à voir Mélanie, la première fois, je pense que j'avais fait genre une sereine complète ou genre une demi, je me souviens même pas. Euh, je pense une complète. Anyways. Puis, quand elle a commencé à travailler mon salon, à chaque fois que je la voyais, je mettais genre une gueule dans mes lèvres, ok? Genre, littéralement des gueules. Des fois, j'en mettais un petit peu plus, mais je mettais jamais plus qu'une demi à chaque fois. Puis, tu sais, j'y faisais assez souvent. Parce que les lèvres, il y a souvent des gens qui savent pas, mais il faut les entretenir, ok? C'est quelque chose que, comme, tu peux juste faire une fois, puis ça va durer toute ta vie. Il faut que t'effaces, puis un moment donné, ça va comme rester. Mais, tu sais, il faut pas s'attendre à faire une fois des injections, puis que ça va durer pour le reste de nos jours, là. Ça fonctionne pas comme ça. Les injections, ça dure environ 6 à 8 mois. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Tu sais, le plus qu'on le fait, le plus que ça va durer. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, j'ai fait mes injections vraiment souvent dans les débuts avec Mélanie. Puis là, en date d'aujourd'hui, ça fait plus que 3 ans que j'ai pas fait mes lèvres, ok? Hier, quand je suis allée voir Mélanie, ça faisait genre vraiment plus que 3 ans que je l'avais pas vu, puis qu'elle avait pas injecté ma face au complet. Parce que j'ai eu 2 grossesses back-à-back. Puis là, mon fils, ça va avoir 1 an. Fait comme, ça fait plus que 3 ans, mais en tout cas... Fait que c'est vraiment longtemps, là. Je sais pas si vous le savez, là, mais comme des lèvres qui durent plus que 3 ans... Girl, that's a miracle. Mélanie fait des miracles. Ça, c'est ça. Puis mon nez aussi, je l'avais fait il y a 3 ans. Puis ça, je l'ai pas retouché depuis, là, comme il m'a dit, longtemps, longtemps, longtemps. Moi, tu sais, à force de le faire, mon corps garde le produit vraiment longtemps. Mais tu sais, dans les débuts, je faisais des injections puis ça partait super rapidement, là. Fait que ça dépend de chaque personne. Ça dépend à chaque combien de fois vous faites vos injections. Donc, c'est ça. Donc, hier, je suis allé voir Mélanie, puis elle m'a comme tout injecté la face. Fait que vous allez voir des vidéos pour les gens sensibles. C'est peut-être pas une bonne idée que vous regardez la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles. Il y a un petit peu de sang, puis c'est ça. Hum... That's it. Ok, guys, je suis venu faire mes injections. On sait pas encore ce que je vais faire, mais je suis tannée de ça. Donc, Mélanie va décider qu'est-ce qu'on fait avec ma face. Ok, ouais, pour les gens qui savent, j'ai déjà eu des injections, mais ça fait comme 3 ans, j'ai fait mes lèvres. J'ai déjà fait de mon nez. Je me souviens plus quand j'ai fait, mais anyways, 3 ans. J'ai fait mes injections genre 15 000 fois, puis là, j'ai goût de broyer tellement que je stresse. Dans la vie, j'ai jamais fait des injections, mais comme, quand j'étais enceinte, il fallait que je m'injecte dans mon robe à chaque jour, puis je suis rendue fucking pissous des aigus, donc là, j'ai crissé ma peur. Et là, j'ai pas les endroits. Regardez bien comment mon nez était croche. J'ai comme une bosse qui fait comme si mon nez va voir la gauche, puis elle va m'injecter pour vraiment remettre mon nez droit. Sous-titrage ST' 501 Quand elle pèse comme ça, elle est en train de placer le produit dans mon nez. C'est parti. On peut déjà voir comment mon nez a l'air super droite à comparer tant d'eux. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hum, hum. Avoue que ça fait une belle oeuvre. Oui. Qu'est-ce que je t'ai faite? Mes lèvres ont-tu l'air plus grosses. Oui, mais je n'ai pas touché. Ok. Attends, tu peux m'aider de même, moi. Christine. Attends. Fais pas ça se lostie, mon frère. Je te fais mal. Ça fait mal. Tu veux-tu plus pointé? Oui, parce que là, on dirait que l'oeil est plus pointé. Moi, donc? Non, il va se placer. Attends. Genre, au milieu, là, une goutte. Pas trop, là. C'est parce qu'avant que je le touche, il n'était pas égal. Là, il va être bien. Ça va? Hum, hum. Ça, ça va. Ça va. et puis votre expérience maintenant est-ce qu'elle a été c'est ce qu'elle a été Des centaines d'années. L'oeuvre, on est le lendemain, des injections, puis j'ai la face qui se m'enflée. J'ai eu tellement de visage à dormir parce que je ne pouvais pas dormir sur ma face. Ça fait que je dormais sur mon dos, mais j'arrêtais pas de me tourner pareil. Vous pouvez voir la différence de mon menton. Il est plus comme ça, puis mon menton est plus pointu. Là, quand ça va désenfler, ça va être vraiment moins pile. Puis ma face, elle m'a fait des injections pour que ça ne bouge plus ici. Mais là, ma face n'est pas trop enflée. Je vais me maquiller, puis je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Mes lèvres aussi ont l'air vraiment plus grosses, mais je ne les ai pas faites. C'est juste à cause qu'on a comme lifté ma face. On dirait que mes lèvres, je les ai faites aussi, mais je ne les ai pas touchées mes lèvres du tout. L'infirmière qui fait mes injections, c'est Mélanie Drapeau. Je vais mettre son nom en bas dans la description. Ok, donc pour les gens qui ne savent pas, au salon, on travaille avec une infirmière. Elle s'appelle Mélanie, puis c'est juste Mélanie qui fait mes injections. Je ne laisserai personne toucher à ma face. Ça fait vraiment longtemps que je la connais. Puis comment j'ai rencontré Mélanie, c'est qu'un moment donné, je suis allée, je vais faire un petit dessous. Un moment donné, je suis allée à Montréal avec un docteur qui était full connu, puis je voulais aller faire mes lèvres. Puis j'avais emmené une photo des lèvres à Cali Jenner, puis le gars, il m'a dit « Ah, ça va prendre comme une foule de seringues, tu ne pourras pas faire ça en un rendez-vous. Puis ça va te coûter autour de 4 000 $. » Puis j'étais comme « Ok. » Puis je suis sortie de là, j'avais même pas mes lèvres, c'était gros, mais ça a duré comme deux secondes. Après trois jours, j'avais littéralement plus rien. J'étais vraiment déçue, puis j'avais payé full cher, vu que c'était un docteur qui était connu, puis c'était au Mont-Royal. Anyways, j'étais vraiment déçue. Donc là, j'ai continué à faire des recherches, puis là, j'ai tombé, c'était un salon de beauté, puis là, il y avait un infirmière, puis c'était Mélanie. Fait que je suis allée, puis j'ai rencontré Mélanie, j'ai montré la même photo que j'avais montré au docteur, puis elle m'a dit « Ok, pas de problème, on va te faire ça. » En un rendez-vous, elle a fait exactement ce que je voulais. Puis dans le temps, les seringues, c'était comme 200 kicks, je pense, parce que c'est vraiment pas cher. Fait que j'étais full satisfaite, elle m'avait donné les lèvres que je voulais. Je vais essayer de vous montrer un avant-après de mes lèvres. À la base, je suis quelqu'un qui avait déjà des grosses lèvres. C'est juste qu'ils n'étaient pas pulpers, ils n'étaient pas remplis. Fait que moi, je voulais que Mélanie avienne, genre, remplir mes lèvres. Puis c'est ça. Puis comme je la trouvais tellement bonne, puis je la trouvais tellement genre… Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont genre vraiment grosseurs, comme ils vont tout faire pour prendre tout ton cash. Mais comme Mélanie, si t'as un budget, elle va respecter ton budget. Ou si t'as des attentes, elle va te dire « Ok, non, check, tu peux pas faire ça. Ça va te prendre tant de temps de ça. Ça sert à rien de faire tout ton premier rendez-vous, t'es mieux de revenir graduellement. » Elle est vraiment straightforward. Elle va pas te dire de la merde. Elle va te dire les vraies choses. Fait que j'ai vraiment aimé ça d'elle. Fait que c'est ça. Fait que pas longtemps après, je l'ai contactée, puis comme je la trouvais tellement bonne, je me disais « Ok, est-ce que c'est certain de travailler à mon salon? » Parce qu'elle travaillait déjà à comme quelques différents salons. Fait que je voulais vraiment qu'elle travaille au salon, parce que j'étais comme « Wow, elle est trop bonne! » Fait que c'est ça. Elle a commencé à travailler à mon salon, puis on avait des journées d'injections, on faisait quand même beaucoup de clients. Mais en 2017, si je me souviens bien, il y a eu une nouvelle loi que toutes les injections devaient être faites en clinique. Puis ça, c'est quand même bon. Fait que tu sais, c'est juste plat, parce qu'on ne peut plus en faire comme dans les salons de beauté, il faut que les gens se déplacent à la clinique. Mais dans un sens, c'est bon, parce qu'il y avait trop de gens qui s'improvisaient infirmières, ou qui faisaient des injections, puis c'était vraiment dégueulasse. Fait que là, au moins, c'est comme plus safe, plus sécuritaire. Mais Mélanie, en ce moment, elle a sa clinique à Saint-Léonard, mais elle se promène de clinique en clinique. Fait que si jamais vous voulez un rendez-vous, je vais mettre le numéro de téléphone en bas pour rappeler, pour prendre le rendez-vous. Donc, vous pouvez appeler. Puis, je vais aussi inscrire la liste de prix dans la barre de description. Donc, c'est ça. OK. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram parce que j'avais mis comme un lien de questions pour que vous puissiez me demander vos questions. Fait que je vais en en lire une couple, puis je vais répondre. Donc, la première, est-ce qu'on peut aussi prendre des injections de lèvres à l'unité si on ne veut pas beaucoup? Les injections, ça ne fonctionne pas à l'unité. Vous allez voir, quand vous allez voir la liste de prix, c'est écrit Botox, puis c'est comme tel prix par unité. Puis les injections, c'est comme un prix fixe par sereine ou par quantité. OK. Là, Botox, puis les injections d'acide hyaluronique, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On ne remplit pas les lèvres avec du Botox. C'est deux choses différentes. OK. Donc, pour répondre à ta question, si tu fais les lèvres, ça ne fonctionne pas à l'unité, ça fonctionne avec la quantité que tu vas injecter dans tes lèvres. Donc, tu peux faire une sereine complète, tu peux faire une demi-sereine. Sinon, tu peux faire le trois quarts d'une sereine. OK. Donc, si tu ne veux pas trop mettre en repas, tu veux que ça reste comme quand même l'intérieur, trois quarts, c'est super bon. Quand c'est un premier rendez-vous, on conseille toujours de prendre une sereine complète. OK. Avec une demi-sereine, on ne peut pas aller remplir le haut et le bas de la lèvre. Oui, on peut, mais c'est tellement pas beaucoup de produits que vous n'allez comme presque pas voir la différence. Puis, quand vous allez le faire, ça va être beau, ça va être comme un peu enflé, vous allez penser que c'est ça le résultat. Mais quand ça va comme s'estomper, puis ça va être vraiment le résultat naturel, ça va vraiment descendre. OK. Parce qu'une demi-sereine, c'est pas beaucoup. Donc, pour les filles, que c'est leur premier rendez-vous, puis vous voulez remplir le haut et le bas de votre lèvre, je vous conseille de faire une sereine complète. Donc, quelqu'un m'a demandé combien ça t'a coûté sans indiscrétion. Toutes les injections que j'ai faites dans la vidéo, je vais afficher les prix comme sur l'écran. Mais le nez, c'est 450$ plus taxe. Puis, dans mon visage complet, j'ai mis deux sereines pour comme vraiment venir contourer, puis faire le genre de facelift. Puis ça, ça dépend de quelle sereine que vous prenez. OK. Parce qu'il y a des grosseurs. Fait que, je donne un exemple. OK. C'est pas précis, mais on va dire une sereine large, puis la sereine XL. OK. Le plus que c'est gros, le plus que le produit est comme un petit peu plus épais. Fait que ça définit un petit peu plus. Puis ça dure aussi plus longtemps, moi, je trouve. Mais pour les injections, je l'avais mis... Je vais mettre le prix, OK. Je vais l'écrire, genre ici. Ensuite, le facelift, c'est combien. J'ai utilisé deux sereines. C'est la même question que l'autre personne. Donc, je vais mettre le prix aussi, combien ça l'a coûté. Ensuite, est-ce que ça fait mal les aiguilles ? Honnêtement, Mélanie, la plupart du temps, elle va geler les patientes avant. Fait que, tu sais, le gel, il agit tellement rapide. Puis vous sentez presque rien, OK. Fait que ça, c'est comme non, ça fait pas mal quand vous mettez la crème anesthésion. Mais comme moi, dans la vidéo que vous avez vue, j'ai mis aucun anesthésiant. J'ai tout fait genre à froid. Puis ça m'a pas fait... Ben, il y a des petites choses qui m'ont fait mal, OK. Mais ça m'a pas fait comme, oh my god. Genre, qu'est-ce qui m'a plus, genre, saisi, c'était la grosseur de l'aiguille. Je pense que ça s'appelle une canule. Je sais pas trop ça, là. C'est long comme ça, OK. Puis genre, elle l'injecte... Elle fait un trou dans ma face. Après ça, elle l'injecte, la canule. Puis, en même temps qu'elle met l'aiguille là, ça arrive genre jusqu'à là tellement que c'est long, OK. Puis je pense qu'elle me l'a mis ici aussi. Puis elle est allée, genre, juste en-dessus de mes yeux. Puis si je me souviens bien, même si elle est allée, genre... Ou elle est allée dans mon menton, là, comme proche d'ici. Ça l'a pas fait de mal, ça m'a fait peur. Ici, ça m'a fait un petit peu mal. Puis j'ai fait mon nez aussi. Mon nez... Genre, ici, tu sens focaule, là. Parce qu'elle te pince le nez, puis genre, elle l'injecte. Puis l'aiguille est tellement minuscule. Genre, tu sens rien, OK. Mais quand elle a fait le bout de mon nez pour, genre, le retrousser, girl, ça m'a un petit peu fait de mal, OK. Je vais pas vous mentir. Puis sinon, c'est quoi d'autre que j'ai fait? Ouais, c'est pas mal ça. Genre... C'est ça. Puis avant, quand je faisais mes lèvres, comme l'élève, ça fait pas... Tu sais, dans le début, je me gelais tout le temps. Puis dans les derniers temps, bien, les dernières fois que j'ai fait mes lèvres avec Mélanie, je me suis pas gelée, là. Je faisais ça comme ça. Puis comme, c'est supportable. Tu sais, je peux pas dire que ça fait du bien, mais t'es pas comme vraiment que ça fait fucking mal, là. Ça dépend de chaque personne, mais comme, non, ça fait pas si mal que ça. Quelqu'un a dit, allô, c'est quoi que tu appelles PRP et faire fondre? Donc, faire fondre, c'est, par exemple, vous êtes allé faire vos lèvres en quelque part d'autre, puis vous aimez pas le résultat. Mélanie, elle va venir faire fondre le produit pour que ça s'enlève. Puis ensuite, après un petit bout, elle va réinjecter son produit à elle. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle faire fondre, donc quelque chose que vous aimez pas. Ensuite, le PRP, c'est plasma riche en plaquettes. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est que Mélanie, elle prend une injection de votre sang, puis ça se mélange comme avec du PRP. Puis elle réinjecte dans votre peau. Ça fait qu'elle a comme un genre de gun, là, je sais pas comment ça s'appelle. Puis ça fait genre... Puis ça réinjecte comme tout ton sang avec le PRP. Puis ce que ça fait, je pense, c'est que genre ça régénère, puis vous avez l'air tellement plus jeune. Puis c'est littéralement comme si vous avez fait un beau toxe de votre face complète, ok? En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était fou les changements. Puis c'est bon aussi pour la perte de cheveux. Les gens qui ont des trous, des patchs, que leurs cheveux poussent pas, le PRP, ça va vraiment venir comme aider. On conseille de faire trois séances. Puis ça, je sais pas si le prix a augmenté. Si je me trompe, je vais écrire le nouveau prix. Mais il me semble que c'est 600$ plus taxes par traitement. Ensuite, quelqu'un écrit, « Si j'ai une bulle blanche qui est apparue sur ma lèvre comme une bosse, est-ce que c'est normal? » Quand le fermant finit de faire les injections, elle masse toujours les lèvres parce que des fois, le produit s'est un peu fermé comme des petites bulles. Si jamais t'as une petite bulle, tu peux la masser toi-même. Puis t'sais, si tu masses délicatement, ça fait rien. Il faut que tu pèses fort. Puis masser, ça fait un petit peu mal, mais c'est normal. Donc, si t'es une petite bulle, tu peux juste la masser pour qu'elle part. Puis si tu vois qu'elle est encore là après un bout, bien, tu rappelles la personne qui a fait tes injections, puis tu vas voir avec elle qu'est-ce que tu peux faire. Ensuite, « Avec le temps, le produit injecté finit-il par se dessoudre complètement? » Les injections, ça dure environ 6 à 8 mois pour la majorité des personnes. Puis, des fois, il y en a qui ça peut rester un peu, mais en général, on va dire que tu fais tes injections une fois, puis t'en refais plus, genre, ça va partir. Ensuite, « Quelle est la quantité que tu as injecté dans tes lèvres? » Oh my god! J'ai tellement mieux d'injections dans mes lèvres, mais comme, faudrait que je vous montre une photo avant-après, parce que j'ai l'air d'avoir injecté 25 seringues, mais comme, j'avais déjà des lèvres avant. J'avais pas genre deux lignes, j'avais déjà des lèvres. C'était vraiment pour qu'ils soient plus déroulés, puis pour qu'ils soient comme pulpeurs, parce que j'ai fait des injections. Mais j'avais mes lèvres avant, mais là, je les aime full. Puis, je referais plus mes lèvres, ok? Depuis trois ans, mes lèvres n'ont pas descendu, puis genre, ça reste de même. Même des fois, je regarde et je suis comme, « Eh, c'est qui sont gros sur mes lèvres! » Mais je les trouve quand même chill, ils sont pas si peu. Fait que, pour répondre à ta question, j'ai jamais calculé le nombre de seringues que j'ai faites, parce que, comme je l'ai dit, j'en faisais tout un peu, un petit peu, un petit peu. Donc, on a jamais vraiment calculé. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Puis, comme, ça sert à rien de faire, genre, 5 seringues à un premier rendez-vous. Là, j'abuse le numéro. Mais comme, ça sert à rien de faire plein de seringues à un rendez-vous. C'est mieux d'y aller graduellement pour avoir un beau résultat, ok? Ensuite, quelles sont les injections pour faire disparaître le double menton, puis c'est quoi le prix? Moi, ce que j'ai fait pour faire disparaître le double menton, on l'a pas fait disparaître, ok? On a fait, on a donné une illusion qui est plus lourd, on l'a comme cachée. Fait qu'elle m'a injectée dans mon menton, puis elle a fait mon menton un petit peu plus pointu. Fait qu'on voit moins, genre, mes 6 mentons ici. Puis, il me semble qu'elle a injecté, genre, qui part ici pour comme plus définir, ok? Parce que quand je suis arrivée là-bas, ma face, elle avait genre une forme spécifique, puis quand je suis sortie, j'avais un visage comme plus... Je sais pas comment expliquer, mais elle était plus... Euh... Ouais, mais il y a un produit qui existe pour faire disparaître le double menton. Puis ça, c'est genre des injections qu'on injecte, genre, dans le double menton, puis ça a fait fondre le gras, ok? Ça, ça s'appelle Crybella, si je me trouve pas. Euh... Mais ça, c'est différent, là, c'est pas... Ça, c'est vraiment pour faire fondre. Les injections, c'est pour définir, puis faire une illusion que c'est comme plus là. Euh... Ça a coûté combien environ toutes les injections aujourd'hui? Euh... Tu peux regarder un peu avant, je l'ai déjà répondu à cette question-là. Tu refais à chaque combien de temps? Euh... Là, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait mes injections, puis là, je vais pas y aller pendant un bout, parce que moi, ça dure vraiment longtemps. Euh... Mais... C'est ça. Ensuite, combien de temps ça dure? Environ 6 habitements pour chaque cliente, ça dépend de chaque personne. C'est combien pour le nose job non chirurgical? Ça, c'est 450$ plus taxes. Ensuite, est-ce que je peux enceinte? Non. On fait pas des injections aux femmes qui sont enceintes ou les femmes qui allaient. Ensuite, c'est quoi la liste de prix à peu près? Ça, je vais l'inscrire en bas, dans la barre de description. Combien ça fait mal sur 10? Euh... Combien ça fait mal sur 10? Ça dépend de chaque place, OK? Pour de vrai, comme... Puis ça dépend si tu mets la crème anesthésion ou non. Euh... Mais en général, je disais genre... Je dirais comme 3 sur 10. C'est vraiment pas aussi intense que ça. Euh... Il y a des places que ça fait genre... Euh... Mais il y a d'autres places que c'est comme... OK. Puis... 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 Les lèvres sont combien? J'adore. Encore une fois, ça dépend combien qu'on met. OK. Euh... Puis c'est ça. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, pour de vrai, gênez-vous pas, demandez-moi les. Euh... Puis je suis quelqu'une de genre folle ouverte dans vie, OK? Fait que si j'ai fait des injections, je vais vous dire, like, I don't care. Comme, je m'en fous. Qu'est-ce que les gens y pensent? Euh... Puis... Genre, la plupart des gens que vous côtoyez à chaque jour ont fait des injections, OK? C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui est comme... Ils ont genre honte de le dire ou ils veulent faire comme si ils sont nés de même ou comme... Beauté naturelle. Comme... Presque tout le monde que je connais a déjà eu des injections. C'est pas la fin du monde. C'est pas des chirurgies. C'est littéralement juste des petites injections. Euh... Comme... It's not the end of the world. It's just gonna make you cuter, OK? Comme... Mais on va pas dire à tout le monde de faire des injections. Faites des injections. Mais comme... Si vous voulez en faire... Ouais, non. Who gives us? On s'en fout. Tu fais ce que tu veux avec ta face, là. Euh... Fait que c'est ça. Fait que... Oh my god. Avant le rendez-vous, j'étais tellement stressée. Genre, j'étais... Comme je suis à mes mains, il était moindre. Genre, j'étais comme... Esti! Comme j'avais... Mais ça s'est full bien passé. Puis Mélanie est full rassurante. Euh... Puis genre, honnêtement, c'est plus comme de voir les aiguilles qui m'ont fait peur. Mais comme ça, elle a tellement pas fait si mal que ça. Il y a des bouts qui m'ont fait plus mal, mais comme c'était vraiment pas si simple. Euh... Je veux vous montrer aussi... Euh... Les aiguilles, là. Comme... La plupart du temps, Mélanie, elle utilise cette grosseur d'aiguilles-là. Puis j'ai des aiguilles comme ça, puisque comme je vous dis, je m'injectais dans le ventre à chaque jour. Ok? Pour ma grossesse. Euh... Ça ressemble à ça... Je sais pas si genre, on voit bien. Mais en tout cas, vous voyez comment... Genre, c'est tout petit, ok? C'est minuscule. Puis genre, le bruit est mini, 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 mini. Ok? Quand elle a fait mon nez, elle a utilisé cette grosseur-là. Normalement, quand elle fait les lèvres, elle utilise ça aussi. Euh... Donc c'est tout petit. C'est super mince. Comme... Ça fait pas si mal que ça. But... I was scared! Ok. Je vais vous montrer plus proche. Je vais le après. Ok. Donc... On voit moins mon doux menton. Puis si je me mets de côté, mon menton, il est genre plus comme... Puis c'est vraiment plus... Pointu. Ok. Vous voyez la différence? Je vais mettre avant-après, là. Ça, c'est là après. Ça, c'est comment c'est défini. Oh! C'est tellement cute! Oh my god! J'adore! Ok. Ok. J'ai fait mon nez aussi. Je sais pas si vous voyez, là. Euh... Mon nez, il est croche, à la base. Puis... J'ai comme une grosse bosse sur mon nez. Fait que Mélanie, qu'est-ce qu'elle est venue faire, c'est qu'elle est venue injecter, genre... ici pour quand même cacher la bosse puis elle remis mon nez genre quand tu me regardais de face mon nez fait genre oui ça l'a aidé j'en ai encore un peu je vais essayer de vous montrer de côté j'avais une grosse bosse avant je vais vous montrer une photo avant 1 1 1 1